salut une bande ce que je vais te dire n'est pas une vérité en toi tu le sais d'abord laisse moi t'expliquer que suite à des pépins de santé mon élocution est dégueulasse alors pour éviter un calvaire et bien ça va être simple tu vas cliquer là dessus et tu vas faire autre chose voilà pour les plus courageux et bien je il faut que j'explique les deux raisons pour lesquelles je fais ce contenu la première raison que je suis tombé sur une histoire de deux frangins qui m'a fasciné et donc c'est ce que je vais essayer de raconter ici et la deuxième raison c'est que je me sers de ces vidéos comme thérapie orthophonique en espérant m'améliorer dans les jours mois années qui viennent alors de quoi je vais parler je vais parler d'une de deux frères une fratrie de quatre garçons le plus jeune derrière moi s'appelle les gens s'appelait jean françois c'est le petit de la fratrie et le l'aîné de la fratrie est à droite et s'appelait jacques joseph ils sont nés à fijac dans le lot et évidemment comme c'est inscrit sur le bandeau je vais raconter l'histoire de deux frères champollion dont le plus célèbre jean françois le jeune alors pourquoi cette histoire est passionnante parce que les deux frères ont un attachement fusionnel toute leur vie ils vont échanger ils vont écrire ils vont correspondre qu'ils vivent ensemble ou qu'ils soient séparés on a trace de courriers réguliers qui s'envoient l'un à l'autre tous ces courriers ont été compilés et sont archivés aux archives de grenoble et c'est en ça que c'est intéressant parce que on a des détails très précis de l'avancée des travaux de champollion et de la relation que jean françois le jeune et jacques joseph l'aîné avait en 1801 jacques joseph a 23 ans et travail sur grenoble il décide de faire venir auprès de lui son petit frère en qui il voit des capacités intellectuelles immenses et souhaite l'accompagner dans ses études jean françois intègre un collège à 11 ans sur grenoble et s'y ennuie comme tous les hauts potentiels c'est aux ombrages maison de maître où ils habitent à vif près de grenoble que jean françois trouvera de quoi assouvir sa soif d'apprendre en effet dans la bibliothèque de son grand frère il trouve des livres d'histoire ou des livres sur le grec ancien langue officielle à l'époque les ombrages est aujourd'hui un musée champollion il en existe un autre à fi jacques dans leur maison d'enfance jacques joseph répondra aux attentes de son petit frère en lui fournissant des ouvrages sur des livres saints ou sur des langues rares comme le syriac le persan l'arabe il entraîne par la même occasion son petit frère dans les salons de la préfecture de l'isère où il a ses entrées sont passionnés par ce qu'ils entendent des récits de voyages ça parle d'histoire ça parle d'art sa part de langue à cette époque le préfet de l'isère s'appelle joseph fourrier alors joseph fourrier outre le fait d'être le personnage politique le plus important du département c'est un bonapartiste il est reconnu comme être un grand savant c'est un mathématicien et il faisait partie lors de la campagne d'égypte de ce qu'on a appelé la commission des sciences et des arts je dois m'arrêter un instant sur la campagne d'égypte qui sera déterminante pour l'avenir des deux frères champollion le général bonaparte sur ordre du directoire affrête à toulon une flotte composée de 50 000 soldats 10 000 marins et 167 scientifique la fameuse commission des sciences et des arts cette expédition durera de 1798 à 1801 c'est en fait une course hégémonique contre la grande bretagne pour la conquête de l'orient dans un premier temps bonaparte envahit et puis malte ce qui permettra de financer la suite de la campagne il arrive à alexandrie et il fera d'autres batailles connues sous le nom de bataille des pyramides là l'armée française vaincra les mamelouks puis les turcs en 1799 aura lieu la bataille d'aboukir où la marine britannique à la tête de laquelle se trouve nelson coulera une grande partie de la flotte française cependant les scientifiques de la commission des sciences et des arts continuent ses recherches ses relevés ses repérages écrit des textes et des dessins tout ceci est conservé dans un endroit créé par bonaparte un an avant au caire et qui s'appelle l'institut d'egypte un soldat français le lieutenant bouchard découvrira près d'alexandrie dans la ville de rachide autrement connu sous le nom de ville de rosette la fameuse pierre de rosette cette pierre représente un même texte écrit en trois langues en haut il s'agit de hiéroglyphes au milieu on y trouve du démotique une évolution écrite de l'égyptien issu des hiéroglyphes et en bas le même texte est écrit en grec cette pierre de rosette sera déterminante pour le déchiffrement des hiéroglyphes quelques décennies plus tard par jean-françois champollion durant plus de deux ans les britanniques vont assiéger les français ils souhaitent récupérer l'intégralité des travaux et des chefs-d'oeuvre collectés par les français la commission des sciences et des sciences et des arts se refusent à ça et en 1801 les britanniques finiront par obtenir quelques objets dont la pierre de rosette celle-ci trône au british museum et est devenue le symbole de la victoire des britanniques sur les français avant de remettre aux anglais la pierre de rosette les savants français avaient eu la présence d'esprit d'en faire trois copies sous forme d'estampes version négative de la pierre de rosette en europe la trouvaille de ce chef-d'oeuvre est le tour de tous les cercles intellectuels et scientifiques et chacun espère pouvoir découvrir le secret des hiéroglyphes avant tout le monde c'est ce que se dit jacques joseph à propos de son frère il pense qu'il sera le découvreur des hiéroglyphes en 1807 grâce à joseph fourrier qui est le protecteur des frères champollion Jean-François opient une bourse pour intégrer le collège de france il se retrouve seul et évidemment à chaque fois qu'il intègre un établissement scolaire il s'ennuie beaucoup il se plaint auprès de son frère de n'avoir que très peu d'heures sur les langues anciennes toutefois il y apprend l'hébreu le caldéen en plus de ses connaissances en arabe en persan en syriac et en grec un de ses professeurs s'appelle Sylvestre de Sassy c'est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps aux hiéroglyphes et grâce à lui il pourra échanger sur cette passion commune la course au déchiffrement fait rage Jean-François sait que son plus gros concurrent se trouve en Angleterre et s'appelle Thomas Young Thomas Young est un savant britannique et a la chance d'avoir auprès de lui l'original de la pierre de rosette dans les archives de Grenoble on y retrouve des correspondances prouvant que Jacques Joseph depuis Grenoble tente d'aiguiller Jean-François vers la meilleure méthode possible il lui conseille dans une lettre d'aller visiter l'église Saint-Roch sur Paris Jean-François applique les consignes de son frère dans cette église il y rencontrera le vicaire qui est une personne qui parle couramment le copte Jean-François va se lancer dans l'étude de cette nouvelle langue en sachant que le copte est la langue de l'Egypte ancienne en 1809 Jean-François a terminé ses études au collège de France il retourne donc sur Grenoble et avec son frère ils vont continuer les recherches sur les hiéroglyphes nous sommes dans une période assez trouble après l'exil de Napoléon à Saint-Hélène celui-ci tente un retour en force pour reprendre le pouvoir nous sommes en 1814-1815 en France les royalistes et les républicains s'affrontent Napoléon va abédiquer et les français vivent une période de purge les royalistes prennent la main installent Louis XVIII sur le trône et les opposants comme les frères Champollion sont poursuivis les deux frères sont soumis à résidence à Fijac cela va durer moins de deux ans Jacques-Joseph obtiendra par l'intermédiaire de ses connaissances un poste sur Paris et Jean-François retournera sur Grenoble Jean-François apprend par son frère qu'en 1818 Thomas Young a publié un article qui s'appelle Egypte dans lequel il explique avoir découvert certains cartouches de la pierre de Rosette et en donne quelques explications grammaticales le jeune Champollion trouve les résultats des travaux de Young ridicules mais pour l'heure il a d'autres soucis sur Grenoble en son temps l'ancien préfet Joseph Fourier lui avait obtenu un poste d'enseignant or les ultra-royalistes continuent leur purge lui font perdre son poste le poursuivent il se trouve donc face à des opposants il commence à être un peu malade et désargenté Jacques-Joseph lui demande de le rejoindre sur Paris 1821 il s'installe chez son grand frère et n'a rien d'autre à faire que de poursuivre ses recherches il peut se procurer une des trois estampes de la pierre de Rosette et grâce à ça il va comprendre plusieurs choses la première est que comme tous les autres chercheurs le texte en grec n'est pas suffisant pour traduire les hiéroglyphes il procède à une technique qui avait été oubliée de tous le comptage il compte les caractères hiéroglyphiques il en recense plus de 1500 et le compare aux caractères grecs qui eux n'en comportent que 86 à partir de là il comprend que les hiéroglyphes ne se lisent pas uniquement sous forme syllabique mais aussi sous la forme d'idéogrammes comme le chinois ou quelques écritures asiatiques alors il aura une idée lumineuse sa connaissance de l'histoire va lui permettre de déterminer quels sont les pharaons d'origine égyptienne et ce suite aux invasions d'origine grecque il sait par exemple que Ptolémis, Cléopatra, Bérénice sont des pharaons d'origine grecque si sur la pierre de Rosette il trouve un cartouche correspondant à Ptolémis alors grâce aux lettres à lettres il pourra retrouver celui de Cléopatra en effet il comprend que les scribes n'ont pas eu d'autre choix que de retranscrire dans les cartouches les noms des pharaons grecs de façon syllabique par le son alors dans Ptolémis il sait qu'il aura le P, le T, le O, le E de Cléopatra il ne lui restera plus qu'à retrouver un cartouche qui pourrait correspondre à celui de Cléopatra comme Thomas Young l'avait fait quelques années avant il va découvrir le cartouche correspondant à Ptolémis mais avec une méthode totalement différente et qu'il considère comme infaillible il ne va pas s'arrêter là et continuera ses recherches pour les cartouches de pharaons égyptiens dont il est persuadé que le copte en sera la clé un ami à lui, un architecte lui enverra des relevés effectués sur un bas-relief du temple d'Abu Simbel il sait que ce temple est consacré uniquement à des pharaons égyptiens sur l'un des cartouches il trouve le nom d'un pharaon composé de quatre caractères le premier est un rond le deuxième ressemble à trois pots de renards noués à leur sommet les deux derniers sont identiques il en connaît déjà la signification grâce à la pierre de Rosette ce sont deux S il a donc un rond trois branches qui pendent et deux S le rond lui fait penser tout de suite au copte et signifie le dieu du soleil Ra il a donc un cartouche qui commence par Ra et qui finit par S il pense immédiatement à Ramsès et cherche dans le copte une équivalence pour le deuxième symbole qui pourrait commencer par la lettre M il trouve il trouve misé misé veut dire qui l'a mis au monde ce cartouche est donc composé d'idéogrammes signifiant Ra l'a mis au monde Ra miséès Ramsès alors se servant d'un autre cartouche il déterminera qu'il s'agit de Thothmes Thoumesis grâce à la même méthode Thoth l'a mis au monde il se précipite dans le bureau de son frère et la légende dira il a hurlé je tiens l'affaire puis s'est évanoui Jean-François vient de donner naissance à l'égyptologie à partir de 1809 les savants de la commission des sciences et des arts décident de publier tous leurs travaux en sortira 23 immenses volumes sous le nom de description de l'Egypte c'est Joseph Fourier aidé par Jacques Joseph qui en écrira la préface en 1822 il franchit les portes de l'académie des belles lettres et des inscriptions munis d'un courrier intitulé l'être à monsieur d'acier il n'est autre que le directeur de cette académie autour de lui se trouve tout le gotha français et européen qui se penche sur les hiéroglyphes dans l'assistance se trouve Thomas Young lui-même le monde entier salue l'avancée des travaux de Champollion seule une personne reste insensible il s'agit du roi Louis XVIII c'est encore une fois Jacques Joseph qui jouera de ses relations et contactera un proche du roi le duc de Blacas qui convaincra l'Etat de financer à Jean-François Champollion un voyage en Italie beaucoup d'objets égyptiens se trouvent dans les différents musées italiens Jean-François en fera le tour et apprendra en 1825 qu'un navire chargé d'antiquités égyptiennes accoste à Livourne les deux frères contactent à nouveau le duc de Blacas afin qu'il convainc le roi d'acheter cette cargaison la France ayant été battue sur tous les terrains militaires pourrait redorer son blason en ouvrant un musée égyptien sur Paris c'est ce qu'il va se passer Louis XVIII trouve les fonds pour acheter la première collection que le Louvre va accueillir non seulement il aura désigné Champollion pour expertiser la fameuse cargaison mais en plus il le donnera conservateur des galeries égyptiennes du Louvre alors oui la santé de Jean-François n'est pas super il est malade mais malgré tout il est passionné par son travail au Louvre le public est présent il existe partout en Europe une hype pour ceux qui touchent à l'Egypte et les visiteurs se pressent aux portes du musée Jean-François comme Jacques-Joseph d'ailleurs ont publié pas mal de livres sur les hiéroglyphes sur l'Egypte sur l'histoire ancienne mais il manque toujours quelque chose à Jean-François il parle et écrit couramment l'arabe le copte les hiéroglyphes n'ont quasiment plus de secret pour lui il ne lui manque plus qu'une chose c'est de fouler la terre d'Egypte sa terre d'Egypte et grâce au duc de Blacas que Jean-François Champollion va enfin assouvir son rêve en effet le duc de Blacas apprend que le grand duc de Toscane Léopold II souhaite affrêter une expédition pour l'Egypte avec des savants il est lui-même grand amateur d'art le duc de Blacas en parle au frère Champollion et va s'adresser au roi Charles X après quelques temps de réflexion Charles X s'associe au grand duc de Toscane et fait en sorte que cette expédition franco-italienne soit dirigée par Jean-François Champollion lui-même c'est encore une fois depuis Toulon que l'expédition prendra la mer Jean-François a tout prévu un règlement drastique pour l'équipage il donne des consignes précises aux savants qui sont essentiellement des dessinateurs il arrivera d'abord à Alexandrie pour prendre le pouls de l'Egypte puis ils remonteront le Nil jusqu'à Thèbes, Luxor, Karnak pour y faire des repérages ils pousseront jusqu'en Libye jusqu'au temple d'Abu Simbel sa redétente du Nil lui permettra de s'attarder plus longtemps sur Thèbes sur Luxor sur Karnak mais aussi dans la vallée des rois plus particulièrement dans le tombeau du pharaon Séti Ier lui que toute l'Europe appelle Champollion l'Egyptien va s'imprégner des coutumes locales s'habille comme un Égyptien et passe pour un Arabe auprès de tout le monde Dans les archives de Grenoble on y retrouve les lettres que le jeune Champollion envoie à son grand frère pour lui exprimer combien il est heureux de ce voyage combien il admire l'Egypte combien ce qu'il voit est majestueux l'équipage est composé dans un premier temps de 17 personnes Champollion les dessinateurs un cuisinier des domestiques sur Alexandrie il embauchera quelques locaux et l'équipage arrivera à une trentaine de personnes le voyage va durer 17 mois en tout à son retour d'Abu Simbel il s'attarde sur Thèbes et à Luxor à Carnac il se rend compte que sa méthode de lecture des hiéroglyphes est parfaite en quelques jours passés dans ses temples il aura la certitude que sa technique fonctionne à la perfection il pourra séquencer la chronologie des dynasties puis une fois son travail de relevé de dessin de repérage de copies effectuées il retournera vers le temple d'Abu Simbel le temple a été découvert une quinzaine d'années avant son arrivée il lui faudra d'abord désensabler l'entrée il sait que ce qu'il va trouver à l'intérieur lui permettra de valider auprès de la communauté scientifique que tous ses travaux sont valables ce temple est consacré aux pharaons anciens et particulièrement à Ramsès le grand dans une première salle où il fait une chaleur insupportable il va y découvrir des récits de guerre d'immenses colosses puis il se glissera dans une seconde salle où entre deux grandes sculptures il découvrira un texte en hiéroglyphe de 32 lignes qui s'appelle le décret de Ptah ou le traité de Ptah les deux appellations sont connues il déchiffre ce texte en moins de temps qu'il en faut pour le dire après avoir passé plusieurs semaines à Abu Simbel sur le retour en direction de Thèbes Jean-François Champollion écrira un deuxième courrier à M. Dacier ce courrier dit en substance ouvrez les guillemets je suis fier je suis fier maintenant que ayant suivi le cours du Nil depuis son embouchure jusqu'à la seconde cataracte comprendre temple d'Abu Simbel j'ai le droit de vous annoncer qu'il n'y a rien à modifier dans notre lettre sur l'alphabet des hiéroglyphes il retournera sur Dette puis il retournera sur Thèbes et c'est derrière les montagnes Thébéennes qu'il décide de faire un bivouac là se trouve la vallée des rois ils entrent dans la tombe de Séti Ier et outre le fait de relever des nouveaux hiéroglyphes il tombe sur un texte qui va l'impressionner en effet il s'agit de textes et de gravures mettant en scène le pharaon et les dieux en déchiffrant ce qu'il lit il comprend que les égyptiens avaient déjà la notion de paradis et d'enfer il voit que pour les égyptiens l'enfer existait mais également la réincarnation on pouvait revenir des enfers tout ceci vient en contradiction avec les textes bibliques du catholicisme ce qui a pour effet en lui de le bouleverser bouleversé il décide de ne pas parler de ce qu'il vient de voir sachant que ça pourrait être un tremblement de terre l'expédition prendra fin en 1830 il en revient encore plus malade et reprend ses cours d'égyptologie au collège de france et s'occupe également du musée au louvre il mourra deux ans après en 1832 à l'âge de 41 ans il sera enterré au Père Lachaise proche de la tombe de son ancien protecteur Joseph Fourier afin de protéger la mémoire de son frère Jacques Joseph continuera de publier sur l'Egypte et sur les travaux de son frère il mourra 35 ans après le décès de son frère en 1867 il mourra 35 ans après Jean-François en 1860 il mourra 35 ans après le décès de son frère en 1860 il mourra 35 ans après le décès il mourra 35 ans après le décès il est technically de son frère en 1867 il mourra 35 ans après le décès il mourra il mourra 45 ans après le décès il mourra